Alors moi, Toile, c'était mon préféré. Voilà, Toile, c'est mon préféré. J'ai le souvenir de la création de Toile, mais j'en ai sûrement bavé, j'en sais rien, je ne sais pas, mais je ne garde que le souvenir d'un enthousiasme incroyable. Alors un enthousiasme, il y avait des raisons sérieuses, parce qu'il y avait déjà, au niveau de l'orchestre, Alain qui arrivait dans l'orchestre. Alain, il avait été régisseur chapiteau, ensuite régisseur son, et là, Jacques Marquès m'avait dit, pourquoi on n'embauche pas Alain ? On avait embauché Alain, puis Alain, il débarquait avec ses cordes, la guitare électrique, il pouvait jouer des parties de basse, il pouvait jouer du violon, il avait faim, il était super content d'être là. Pour moi, c'était extraordinaire, parce que ça pouvait emmener cet orchestre de cuivre. On s'était déjà éloigné de la fanfare avec No Animo Mas Anima, mais là, tout d'un coup, on pouvait faire du Rhythm & Blues, on pouvait faire des choses, puis avec les guitares d'Alain, ça devenait un régal, parce qu'on avait déjà l'instrumentarium de No Animo Mas Anima, et tac, on rembrayait sur... Puis Alain, c'était vraiment un super musicien, d'ailleurs, il est toujours là. Et le deuxième truc, c'est qu'on était vachement nombreux, je me rappelle qu'on était 17 dans la troupe à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient une pêche extraordinaire, il y avait Pépé et Sophie qui montaient un numéro extravagant de cordes volantes avec des élastiques, c'était rigolo comme tout, rien que de les voir répéter, j'étais plié de rire. Il y avait l'immense cadeau d'un nouveau magicien dans le cirque Plume, il y a Jean-Marie qui montait son premier numéro. Et j'ai des souvenirs vachement sympas d'avoir travaillé au casque, au bord de la piste, avec mon synthé, pour inventer la musique de la magie, la musique du numéro de magie, la musique de Pépé et Sophie. Je suis vraiment, je ne sais pas, j'ai un souvenir de quelque chose d'enthousiasmant, quoi, qui était... Moi, je pense que Toile, on était porté par une espèce de vague. Nanar, il avait eu un prix beau marché pour la création du spectacle, une bourse beau marché, voilà. Et puis moi, j'avais une commande d'État pour la musique. On était... Oh ! On avait le vent en poupe, quoi. On avait été vraiment reconnus avec nos animaux, je pense. On avait fait Bercy, qui nous avait sauvé la vie, parce que... Parce qu'à une époque où on avait failli couler, quoi. On avait fait un spectacle à Bercy. On avait joué devant 17 000 spectateurs pendant 10 jours. Voilà, on avait rencontré d'autres musiciens. Je ne sais pas, il y avait la derrière, avec la création de Toile. Et pour la création de la musique de ce spectacle, je me souviens que... En fait, je m'étais laissé conduire par les surprises des propositions des artistes. C'est-à-dire, autant sur nos animaux mass anima, j'avais essayé de construire quelque chose avec des thèmes qui se répondaient et tout, autant sur Toile, je m'étais dit, ben voilà, c'est un chapiteau abandonné qui se remet à vivre, on va jouer la surprise, on ne va rien se refuser, on va pouvoir passer du coq à l'âne, en toute liberté, et c'est comme ça que la musique va tenir de mou. Voilà. Et donc, je n'avais aucun a priori, c'est-à-dire que je regardais ce que faisaient les gens, et j'y allais. Je me souviens avoir improvisé sur les deux numéros de Thierry et André, d'avoir improvisé sur ce que faisaient, travailler Pépé et Sophie à la corde et aux élastiques, pareil, le numéro de Jean-Marie qui se montait, j'ai regardé ça, j'ai improvisé dessus aussi. Il y a eu beaucoup, une grosse part de travail comme ça, où je me suis laissé surprendre, à la fois par les propositions des artistes, et aussi par le plaisir de découvrir les nouveaux musiciens comme Alain. quoi, voilà.